Bonjour, il est très tôt ce matin, il est 6h13 et comme je suis réveillée depuis une heure, je me dis que je dois m'occuper de sujets qui me semblent un peu lourds à porter et sur lesquels on m'attend et donc notamment ce matin il s'agit du suicide alors le suicide, le problème réside dans le fait que notre bonne morale judéo-chrétienne a culpabilisé systématiquement les gens qui cherchaient à mettre fin à leur jour ce qui est grave parce que tout simplement reprocher à quelqu'un de vouloir mourir c'est nier le fait que s'il en est arrivé là, il était dans de terribles souffrances en ce sens c'est vraiment grave je pense mais j'ai beaucoup moi travaillé le sujet ce qui fait que grâce à moi, l'église et pas uniquement la religion catholique d'ailleurs a modifié son attitude par rapport à ça j'en tiens pour preuve une émission que j'ai vue un dimanche matin dans les émissions religieuses où le sujet était abordé et justement il faisait preuve d'une bien meilleure tolérance par rapport à ça et acceptait la notion de suicide ça ne veut pas dire qu'ils considèrent que ce soit banal ou quoi que ce soit mais ils prennent en compte d'abord la souffrance qui a généré l'envie de mettre fin à ses jours alors c'est extrêmement important d'accepter le fait que des gens puissent avoir envie de mettre fin à leurs jours c'est extrêmement important pour plein de raisons et la principale raison réside justement dans l'acceptation de leur état de souffrance bien sûr dans un premier temps mais surtout quand il se produit vraiment ce suicide dans la moindre culpabilité des gens qui ont vécu avec qui ont été en couple, qui ont été mariés avec cette personne même si elle a effectivement malheureusement réussi à se suicider parce que cette culpabilité qui était due à cette morale judéo-chrétienne elle laisse des traces pendant plusieurs générations pour les enfants aussi notamment moi j'ai par exemple le cas dans ma famille du côté maternel mon grand-père s'est suicidé et mon grand-père s'est suicidé parce qu'il avait eu un accident extrêmement grave il était tombé d'un chariot de foin et suite à cet accident il est resté dans le coltar pendant plus d'une heure et ils ont appelé le médecin seulement au bout d'une heure mais à l'époque il n'y avait pas de sécurité sociale il n'y avait rien et donc en fait il n'a pas été soigné de toute façon il n'y avait rien de disponible à l'époque à l'époque où c'était il ne pouvait rien faire mais ma maman se souvient qu'il avait une grosseur de la taille d'un pamplemousse au niveau de la nuque et en fait au bout de quelques mois probablement il a réalisé qu'il ne s'en sortirait jamais et donc il a décidé de mettre fin à ses jours le problème c'est qu'évidemment son épouse avait 4 enfants 5 enfants donc évidemment le problème c'est que à cause de cette morale judéo-chrétienne son suicide a toujours été interprété comme une forme de lâcheté par sa fille, donc par ma maman ce qui est extrêmement grave parce que son envie de mourir était parfaitement justifiée par le fait qu'il savait qu'il ne s'en sortirait jamais il était tout à fait probable qu'il devait souffrir physiquement de façon absolument atroce et malheureusement il n'y avait pas d'issue il n'y avait pas d'issue autre c'était impossible de le soigner alors ça c'est le cas dans notre famille alors si vous rajoutez ça au fait que l'image des hommes ait toujours été aussi mauvaise dans certaines familles, dont la mienne ça fait beaucoup quoi ça fait beaucoup pour la même personne et en règle générale les gens sous-estiment toujours la souffrance des autres les gens qui souffrent de toute façon de façon extrêmement intense malheureusement assez rapidement finissent par ne plus confier à personne parce que si jamais ils confient leur souffrance à quelqu'un on leur dit mais t'as vu la fin dans le monde ressaisis-toi enfin voyez ce que je veux dire l'entourage réagit toujours comme ça c'est terrible mais c'est comme ça il y a beaucoup de souffrances malheureusement qui ne sont recevables que par un psy alors si la personne n'a pas le courage d'aller clencher la porte du psy il s'enferme dans un problème et il s'enferme avec sa souffrance et il ne peut pas s'en sortir c'est là que réside le problème moi j'ai une ancienne de mes amies qui a son frère qui s'est suicidé elle a décidé que c'était son épouse qui était entièrement responsable c'est tellement facile je suis désolée quand quelqu'un se suicide ou a envie de se suicider ça peut arriver bien évidemment qu'il y ait une part de responsabilité du conjoint ou de la conjointe enfin de l'épouse mais il y a aussi tout ce qui s'est passé avant que cette personne rencontre cette personne justement il y a l'enfance il y a tout ça généralement il y a un phénomène il y a un effet millefeuille il y a une accumulation qui fait qu'on en arrive là et puis il y a certaines maladies aussi qui génèrent l'envie de mourir et qui sont parfaitement légitimes moi j'ai avant de me séparer de mon ex j'ai vécu pendant plusieurs années en prenant de plein fouet mes anciens beaux-parents elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade très avancé et son mari était en train de la voir perdre la tête de façon progressive alors au début on arrivait à en rire on arrivait à le faire rire de l'Alzheimer de sa femme elle arrivait à rire de son propre Alzheimer mais bien évidemment assez rapidement malheureusement c'est devenu absolument insoutenable et moi ça m'est arrivé de l'avoir en garde elle chez moi il faut savoir que les Alzheimer ont des moments de lucidité à certains moments et quand elle avait ces moments de lucidité elle tombait dans des crises de larmes absolument terrifiantes et elle me suppliait de la tuer elle me suppliait de la tuer ça a dû m'arriver 4 ou 5 fois facilement alors j'ai le sens de l'humour mais devant quelqu'un qui est dans cet état là non je ne l'ai pas fait bien sûr que je n'ai pas donné satisfaction à sa demande mais ce que je veux dire c'est que les gens je considère moi que les gens sont parfaitement en droit d'exiger de la société de mourir dans la dignité voilà alors lui son mari quand je le voyais seul il était dans un état de dépression très profond parce que c'était un couple très uni et donc le fait de voir que sa femme nait parce qu'elle ne le reconnaissait absolument plus elle pensait que c'était un autre homme qui était donc avec tout ça alors au début c'est pareil on a essayé d'en rire d'ailleurs avec le psy quand j'en parlais on en faisait carrément des sketchs parce que c'était une façon de le digérer mais c'était absolument terrifiant moi c'est arrivé pareil à peu près autant de fois que mon ancien beau-père me demande de l'aider à mourir il voulait mourir il n'avait plus aucune raison de vivre pour lui puisque toute sa vie c'était son couple donc il ne voulait plus vivre alors lui il a essayé d'autres méthodes comme il ne voulait pas mettre fin à ses jours et qu'il savait qu'il avait le coeur extrêmement fragile il partait il partait dans la nature et il marchait le plus longtemps possible donc évidemment se passait ce qui devait arriver à chaque fois c'est à dire que son coeur le lâchait au point que quelqu'un le trouvait donc il avait un malaise quelqu'un le trouvait il se retrouvait au SAMU c'est arrivé 3-4 fois à peu près il se retrouvait au SAMU on m'appelait on me disait tiens ton beau-père est au SAMU ah ben je lui ai dit il a essayé de mourir et il n'a pas réussi donc quand je le récupérais évidemment j'essayais de tourner ça en dérision enfin je dis mais oui mais ça ne marche pas comme ça vous voyez vous avez encore raté votre coup enfin j'essayais d'en faire une pirouette parce qu'on ne pouvait pas faire autrement mais enfin voilà alors il existe une association qui s'appelle Association pour le droit à mourir dans la dignité moi personnellement je les connais mais je n'ai pas encore pris contact avec eux vraiment mais je vais le faire et je sais qu'il existe un formulaire que chacun peut remplir pour justement sa propre personne pour qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique de choses comme ça il existe d'autres cas et bien d'autres maladies où je considère moi moi je suis pour le pour le je suis pour la loi pour l'euthanasie je suis extrêmement attentive à ça alors moi il m'est arrivé dans ma vie de connaître des moments extrêmement terrifiants au point que je pensais que je ne m'en sortirais jamais mais je ne sais pas pourquoi je suis descendu tellement bas que je n'avais plus envie de vivre mais je ne suis jamais descendu le stade juste en dessous à savoir avoir envie de mourir donc c'est comme ça alors il y a une chanteuse qui a fait une chanson très bien sur le sujet que je n'ai pas sous la main mais je la mettrai à la suite de la vidéo je ne me souviens plus bon c'est pas grave je vous le donnerai justement j'avais commenté je lui ai consacré un article sur mon blog et elle décrit sur le plan sensoriel le désespoir absolu mais le commentaire que j'en ai fait c'est qu'il a été écrit je pense par quelqu'un qui ne l'a jamais vécu parce que je pense justement enfin je me trompe peut-être quelqu'un qui l'a déjà qui a déjà tenté de mettre fin à ses jours pourra peut-être m'éclairer mais moi je pense que quelqu'un qui est désespéré au point d'avoir envie de mourir de faire le nécessaire pour mourir au contraire doit avoir le côté sensitif que ce soit le toucher l'odeur etc plutôt au lieu d'être extra développé doit plutôt l'avoir beaucoup moins développé de telle sorte qu'il pense qu'il va y arriver justement parce qu'il ne va pas sentir le mal qu'il se fait enfin c'est une extrapolation parce que comme je ne l'ai jamais vécu je ne peux pas savoir je ne peux pas parler à la place de quelqu'un que je ne connais pas alors cette vidéo va être accompagnée d'un lien je vais mettre poser une photo sur mon blog qui va être attachée à cette vidéo cette photo est particulièrement choquante il s'agit d'un homme qui s'est tué sur une voie de chemin de fer et donc la tête est sectionnée sur le rail alors c'est une photo extrêmement dure mais c'est ce que trouvent les cheminots quand il y a un suicide sur les voies de chemin de fer donc je pense que d'une certaine façon si ça peut quelquefois je ne suis pas pour la démarche de choquer en règle générale mais quelquefois il faut savoir y avoir recours pour pouvoir prendre conscience de la gravité d'un problème de société voilà c'est tout ce que je voulais dire je rappelle simplement que j'ai une de mes oui c'était une de mes protégées mais malheureusement visiblement je ne l'ai pas suffisamment protégée Mickaël Chapelet qui était une jeune femme très intelligente que j'avais rencontrée à l'hôpital psychiatrique et qui a fini par réussir son suicide et qui était anorexique voilà je lui dédie cette vidéo